Bonjour ! Un peu une coutume de souhaiter une bonne année. En fait je trouve souvent que c'est un petit peu illisoire et un petit peu ridicule de souhaiter une bonne année aux gens, parce que souhaiter une bonne année c'est comme finalement si ça tenait d'un aléatoire, d'un hasard. Et d'ailleurs le hasard il a été beaucoup de questions, il y a un article qui a beaucoup tourné là récemment, dans lequel on s'attendrait à montrer que finalement le cancer c'est le hasard, c'est la roulette russe. Alors si vous suivez ces vidéos vous avez vu que finalement le hasard c'est la face cachée de la méconnaissance, de l'ignorance. Le hasard est là, là où il y a de l'ignorance, et là où il y a de la connaissance il n'y a pas de hasard. Et ce hasard finalement qu'on nous a montré comme étant la cause de tous les maux, de tous les dysfonctionnements de l'humain, ce hasard qui fait que finalement on peut faire à peu près ce qu'on veut, on s'en moque, parce que de toute façon c'est le hasard, c'est la roulette russe, c'est la loterie qui fait qu'on est bien ou mal, qu'on est physiquement ou psychiquement, mentalement, en bon état ou en mauvais état. Or, il n'en est rien. Vous avez vu que ce hasard c'est l'expression de notre génétique dans un contexte particulier, ce contexte c'est ce qu'on appelle l'épigénétique, cet environnement qui va conditionner. Cet environnement c'est nos conditions de vie sur le plan alimentaire, sur le plan conditions de vie globalement, l'exercice physique. Là c'est le petit matin et voilà, tout petit matin, petite rampoline, je me disais que c'était l'occasion, rêver. Et donc souhaiter une bonne année ou soit-il une bonne année à quelqu'un, je crois que c'est absolument inapproprié. Ce qu'il faut lui souhaiter c'est de rentrer dans la compréhension, plus encore avant, la compréhension de ce mystère absolu, ce corps qui nous a été donné, cet être humain qui nous a été donné, et de rentrer dans cette compréhension pour répondre aux besoins, tout simplement. En partant du paradigme, parce que c'est un paradigme pour moi, que le fonctionnement du corps humain est naturellement bon. C'est-à-dire qu'il fonctionne de bonne manière, et s'il ne fonctionne pas de bonne manière, si l'état de santé psychique, physique, qui est manifesté n'est pas le bon, c'est qu'il y a des entraves à ça, et il s'agit d'aller les reconnaître. Alors bien sûr, il est beaucoup plus facile de dire finalement, mais c'est le hasard, pourquoi ? Parce que si c'est le hasard, notre responsabilité là-dedans, elle est nulle. Et on est donc à la merci de tous les vendeurs de notre système, faites ce que vous voulez, vivez comme vous voulez, soyez inconsistants et sans responsabilité, de toute façon ça n'a aucune importance. Et je crois que c'est la maladie de notre civilisation, cette espèce de sensation que nous sommes tout puissants, qu'on peut faire ce qu'on veut, et au final, on voit quand même que malgré notre illusion de faire ce que l'on veut, on voit que ça ne marche pas, parce qu'il y a des problèmes qui surviennent, alors là on dit oui, on peut faire ce que l'on veut, et après de toute façon c'est aléatoire, c'est la loterie. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas le cas. Alors bienvenue si vous redécouvrez ces vidéos, si vous voulez découvrir ces vidéos, bienvenue dans cette nouvelle année, que je ne vous souhaite bonne que parce que chacun aura la capacité d'aller à la découverte, à la découverte vraiment de cette terra incognita qui est l'être humain, et j'espère que ces vidéos y contribuent, j'espère que ces vidéos y contribuent comme un élément, comme un élément dans vos recherches, dans vos pistes de travail, non pas comme un dogme, et on va vraiment faire des ruptures cette année, ça va être un petit peu le, on va dire le credo, un petit peu, c'est expulser les bastions d'idéologies et de croyances qui peuvent rester en cours pour vraiment comprendre qu'un chemin individuel, il n'est pas ressens individuels, ça paraît un pléonasme, et pourtant c'est vraiment individuel, c'est-à-dire que j'ai passé pendant ces trois semaines, comme quand chaque fois que je suis en vacances, je me suis un peu baladé sur ce qu'on appelle les réseaux sociaux, les choses comme ça, et je me rends compte à quel point finalement on est tous promptes à jouer aux apprentis docteurs pour les autres finalement, or je pense que c'est complètement vain, ça ne peut pas marcher, tout ce qu'on peut c'est témoigner de sa propre expérience, rendre compte de ses propres recherches, expliquer son regard, proposer quelque chose, et que chacun ensuite dispose, dispose, prenne, lâche, rejette, pressionne et critique, et c'est vraiment le but de ces vidéos. Alors ça c'est le programme un peu pour l'année, vous allez voir, on va faire pas mal de clarifications, pas mal d'interventions aussi extérieures, propos d'intervention d'ailleurs je tenais à dire, puisque c'est le début d'année, il y a le stage de Paris, stage qui va se passer en février, les formulaires sont en ligne actuellement, il suffit d'aller sur la page stage et conférences, il y a les formulaires à télécharger pour s'inscrire, je vous préviens parce qu'on n'avait pas parlé, mais on avait dit qu'on le mettrait en ligne le 5 janvier, et il y en a déjà qui les ont repérés, et je crois qu'on a déjà presque la moitié des inscriptions qui sont prises, donc voilà, avis aux amateurs sur ce stage de 3 jours de février, qui sera vraiment un stage qui sera focalisé sur l'efficacité, sortir du dogme, et trouver vraiment les moyens d'individualisation pour chacun, donc il ne s'agira pas de donner des solutions, mais surtout de donner une démarche à chacun pour ensuite, suite à ces 3 jours, finalement vraiment rentrer dans une réforme de son mode de vie qui soit adaptée, non pas qui soit intellectuellement satisfaisante, mais qui soit adaptée à chacun pour aller mieux, pour aller mieux à tous les niveaux. A propos de Paris d'ailleurs, vous avez vu, si vous regardez sur la page stage et conférences, la conférence qui était prévue pour le 13 février, pour les 4 ans de Régénère, a été annulée, parce que finalement les conditions financières ont été anormales pour moi, c'est-à-dire que je refuse dans le cadre actuel de dépenser une somme colossale et de nourrir ce système finalement pour réaliser une conférence, pour pouvoir avoir le droit de se rassembler et de s'exprimer. Ceci dit, étant donné que le 13, 14, 15 on sera sur Paris, si quelqu'un a une salle à nous proposer un lieu de rencontre dans lequel on puisse réunir au moins 1 000 personnes. Il n'y a pas besoin que ce soit d'un grand confort, on peut s'adapter à tout, mais merci, merci de nous nous communiquer. Mais entre temps, voilà, je... hop, attendez, petit fil là... C'est le fil qui pose un petit problème. J'espère que ce n'est pas trop gênant d'ailleurs. On va me bloquer comme ça. Pour ce qui est des conférences à travers la France, je suis disponible. Si vous trouvez des salles suffisamment grandes et à un coût qui soit nul, gratuité, parce que je pense qu'on devrait pouvoir s'exprimer dans la gratuité, dans des salles publiques, soit faibles, on va dire, on est bien volontaire, il suffit de communiquer avec nous à ce sujet-là. Donc voilà, pour les conférences, conférences de Paris à journée, le stage qui est en ligne et qui démarre. Il y en aura peut-être d'autres. On va définir aussi très rapidement le programme des stages de cette année avec le niveau 1. Il va y avoir certainement un niveau 1 en mai. Ce sera l'unique niveau 1 de l'année. Le fameux DVD que tout le monde attend est là, c'est en cours de pressage actuellement. Donc pareil, ça va être fin janvier. Fin janvier, il va y avoir pas mal de nouveautés. Je vous remercie aussi pour votre indulgence par rapport au nouveau site Régénère qui a encore des petites difficultés. Tout n'est pas réglé. Vous allez voir, ça va être de plus en plus efficace, fabuleux. On a eu des petits soucis de réglage comme ça arrive souvent avec un site qui se lance. Je vous remercie vraiment de votre indulgence. Il y a un forum auquel je vous engage à participer. Je vois qu'il est déjà bien vivant. J'y vais régulièrement dessus. Il va y avoir des tas de petites nouveautés que je vous présenterai au fur et à mesure. Mais avant tout, au-delà de toutes ces structures, ces organisations, ces stages, ces conférences, ces sites internet, ces vidéos, le plus important pour moi vraiment, c'est sincèrement de souhaiter à chacun de sortir de cette dépendance finalement au brouhaha mental, de se forger une conviction et de ne pas marcher sur l'opinion. Parce que l'opinion, et je l'ai vu ô combien au cours du mois de décembre, l'opinion, elle est balayée au moindre petit coup de vent. On se construit une opinion sur quelque chose pendant des années. On la forge, on la construit à partir d'expériences. Et puis, au moindre petit coup de vent, cette opinion, bam, elle est balayée. Des années, des années de travail, de confiance dans une personne, au moindre petit, elle s'envole. Mais ça, ça n'a rien à voir avec ce qui est de l'ordre de la conviction. La conviction qui est la foi profonde, qui finalement fait fi aussi de tout ce que ce monde peut renvoyer. Parce qu'il est certain, il est vraiment certain que finalement les idées qui sont promues par notre mouvement, finalement, sont des idées qui sont en rupture et qui seront mises à l'index, qui seront pointées du doigt. Et il faut s'attendre vraiment à de l'opposition. Et pour aller au devant de cette opposition, sans violence, mais avec de la joie, c'est à partir de la conviction. Quand on est dans l'opinion, on a de la violence. Et ça, je le vois parce qu'il y a des gens qui vont témoigner de repas de famille à Noël, qui vont dire, voilà, ça s'est mal passé parce que finalement, il y avait des divergences d'opinion. Oui, d'accord. S'il y avait de la conviction, il n'y a pas de divergence de conviction. Les deux convictions se côtoient, se discutent, échangent, et repartent chacune tranquille. Les opinions, par contre, s'opposent. Donc, je vous souhaite vraiment pour cette année de sortir de l'opinion et de rentrer dans la conviction, de rentrer dans la connaissance, de rentrer dans cette fabuleuse aventure dans laquelle des milliers de personnes sont déjà rentrées. Merci pour vos partages. Merci pour tout ce que chacun de nous fait, finalement, au niveau local. Ça va aller de mieux en mieux avec le nouveau site. Vous allez voir, il va prendre toute son ampleur dans les semaines qui viennent. Merci pour votre confiance. On se retrouve à Paris pour tous ceux qui y seront. On va se retrouver aussi, on va essayer de faire Marseille, Lyon, enfin d'autres dates un petit peu partout tout au long de l'année. À Paris, si on ne peut pas le faire ce mois de février, on m'a proposé déjà un lieu en extérieur pour le mois de mai ou de juin. Donc, on fera une grande fête de toute façon à ce moment-là, dans tous les cas. et on enchaîne tout de suite avec des nouvelles vidéos, une nouvelle saison, de nouvelles aventures et plus que jamais au-delà des dogmes et des idéologies. Bonne régénération ! Sous-titrage Société Radio-Canada